Salut les numismates et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne dédiée à notre monnaie préférée. Suite de notre série de vidéos consacrées aux faces nationales avec la Belgique, pays membre de l'Union Européenne depuis ses tout débuts puisqu'elle fait partie de ses six membres fondateurs. Située dans l'Europe de l'Ouest, entre la France et l'Allemagne, la Belgique est un royaume gouverné donc par un roi. Vous allez le constater, cela a son importance dans les visuels euros du pays. L'actuel souverain de Belgique est le roi Philippe. La capitale de la Belgique est Bruxelles, où l'on peut admirer l'Atomium, monument construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958. C'est aussi là que siègent de nombreuses institutions de l'Union Européenne, comme le Conseil de l'Union Européenne ou la Commission Européenne. De ce fait, Bruxelles est souvent désignée comme le cœur de l'UE. L'hymne national de la Belgique, que vous entendez en fond sonore, se nomme la Brabansonne. La devise du pays est « l'Union fait la force », devise qui irait très bien à l'Union Européenne. Cette devise existe également en néerlandais et en allemand. En effet, la Belgique n'a pas une, mais trois langues officielles. On peut ainsi diviser le royaume entre les communautés françaises en Wallonie et à Bruxelles, flamandes en Flandre et germanophones à l'est de la Wallonie. Vous trouverez donc ces trois langues, et même de l'anglais, sur les pièces commémoratives belges. La Belgique utilise l'euro depuis ses tout débuts, le 31 décembre 2001 à minuit, qui a fait suite aux francs belges utilisés jusque là. C'est la monnaie royale de Belgique qui frappe les euros du pays dans son atelier de Bruxelles, notamment les déjà très nombreuses pièces de 2 euros commémoratives. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une analyse complète de la 2 euros 2005 sur l'union économique belgeaux luxembourgeoise sur la chaîne super euros. Le pays étant un royaume, le roi des belges figure naturellement sur toutes les faces nationales de la série courante. Cependant, on compte actuellement quatre séries différentes. Découvrons-les ensemble. La première série belge a été frappée avec des millésimes entre 1999 et 2007. Sur les huit valeurs, entre 1 centime et 2 euros, figure, au centre, un portrait du roi Albert II de profil gauche. Il est entouré par les 12 étoiles de l'Union européenne. Celles-ci sont séparées par le millésime de la pièce, par le monogramme du roi, un A couronné surmontant le chiffre 2 en romain. Ce monogramme est également présent sur la 2 euros commémorative de 2005. Un cercle sépare l'effigie du roi du reste du visuel. Pour les pièces de 1 et de 2 euros, cette limite est naturellement présente entre le cœur et la couronne. En 2008, changement de visuel pour la série belge. En effet, la Commission européenne demande aux pays de la zone euro de respecter deux règles. Tout d'abord, faire figurer sur les faces nationales un texte permettant d'identifier clairement le pays émetteur, qu'il s'agisse du nom complet ou d'une abréviation. A noter que l'Allemagne n'est pas encore rentrée dans les clous à ce sujet, comme nous l'avions vu dans la vidéo Super Euro dédiée aux visuels nationaux allemands. Ensuite, les 12 étoiles du drapeau européen doivent figurer comme sur le drapeau européen. Plus question de grouper ou d'écaler les étoiles, comme c'est le cas sur bon nombre de 2 euros commémoratives. La monnaie royale de Belgique suit donc ses deux recommandations, et déplace le monogramme du roi et le millésime de la pièce hors du cercle des étoiles de l'UE. A droite, le monogramme est accompagné par le texte BE pour Belgique, une abréviation qui fonctionne dans les trois langues du pays. En bas, le millésime est désormais flanqué de différentes frappes, qui étaient jusqu'alors présents uniquement sur les deux euros commémoratives. A droite, le poinçon de l'atelier de Bruxelles, la tête casquée de l'archange Saint-Michel. A gauche, celui du commissaire des monnaies. Pour cette série 2008, il s'agit de la balance de Romain-Kouenen. Dans le même temps, l'effigie du roi est également légèrement modifiée. Lasse, cela ne sera pas du goût de l'UE, très strict sur ce genre de changement de visuel. En effet, la modification du portrait du chef d'état sur les faces nationales n'est possible que tous les 15 ans, poursuivre les changements physiques de ce dernier. La troisième série belge reprend donc la deuxième, mais avec le portrait d'Albert, de la première. Voilà les belges en règle. On trouve cette version avec les millésimes de 2009 à 2013. Le poinçon du commissaire des monnaies peut être alors la balance romaine, la plume d'oie ou le chat, car le poste change de main à deux reprises. Ces trois séries sont l'œuvre de Jans Alphonse Kustermans, dont il n'est pas fait mention sur les visuels. 2013 est l'année de l'abdication du roi Albert II, qui se retire au profit de son fils, Philippe. Ce dernier devient alors roi des belges. Changement de chef d'état égale changement de visuel. La quatrième série, frappée depuis 2014, porte donc l'effigie du roi Philippe. Le visuel est le même sur les huit pièces de la série courante, et reprend les mêmes éléments que ceux d'Albert. Au centre, Philippe est représenté de profil droit. A gauche, son monogramme, constitué d'un F et d'un P couronné, suivant l'orthographe de son prénom, en néerlandais. Juste en dessous, on retrouve l'abréviation BE de Belgique. Ces trois éléments sont séparés du reste de la gravure par une fine ligne qui n'est pas sans rappeler certains francs belges. En dessous, on retrouve le millésime de la pièce, entourée par les différents ateliers et du commissaire des monnaies. Ce dernier est un chat, ou un blason, depuis 2016. Le tout est entouré des douze étoiles de l'Union Européenne sur le tour, ou la couronne de la pièce. Cette quatrième et dernière version en date est conçue par Luc Luix, à qui l'on doit les faces communes de la série euro courante, et certaines deux euros commémoratives belges. Sa signature n'apparaît pas sur la gravure. Enfin, pour la tranche de la pièce de deux euros, on trouve invariablement, sur les quatre séries, le chiffre 2 suivi de deux étoiles. Le tout alterné de haut en bas, et répété six fois. Notre voyage en Belgique s'arrête ici, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour toutes les deux euros commémoratives de l'année 2006. D'ici là, très bonne collection à tous ! annonce ? Sous-titrage ST' 501